Mon billet libéral du jour décrypte le vrai message de Squid Game. Que vous l'ayez vu ou pas, vous avez entendu parler de cette série sud-coréenne diffusée par Netflix, un phénomène mondial. « Squid Game » met en scène 456 candidats, ruinés, marginalisés, discriminés et engagés dans une compétition à mort à base de jeux d'enfants comme 1 de 3 soleils. Le dernier survivant touche le pactole. Beaucoup a été déjà dit sur les raisons du succès international de Squid Game. Dans un monde d'après-Covid, cette dystopie entrerait en résonance avec les critiques à l'égard d'un capitalisme déficient, parce qu'incapable de réduire les inégalités. D'ailleurs, le réalisateur de la série ne s'en cache pas. Il a voulu écrire une fable sur la société capitaliste moderne, dont la Corée du Sud serait un exemple archétypal, avec ses ménages surendettés poussés à la marge. Dans Squid Game, le sang coule, la solidarité sombre, l'habilité règne, la violence vrille, mais, comme l'assure un des candidats au jeu, la vie dehors est beaucoup plus violente. Voilà donc le message principal, celui que les anticapitalistes, Corée du Nord en tête, instrumentalisent. Mais, à mon avis, il existe un autre message plus complexe et peut-être moins intentionnel, car, après tout, le réalisateur de Squid Game revendique un divertissement au message politique peu profond. Il n'empêche, à deux reprises durant les neuf épisodes, le maître du jeu expose la philosophie de ces Olympiades macabres. Et à chaque fois, le thème central, c'est l'égalité, ou plus exactement ce que j'appellerais l'égalité radicale des chances. À un magouilleur accusé de salir l'esprit de la compétition, le maître du jeu explique « Ces personnages souffraient d'inégalité ou de discrimination, nous leur offrons une chance de se battre de manière juste et de gagner. » Ce plaidoyer en rappelle un autre. En 1830, en France, les Saint-Simoniens élaborent un projet éducatif d'égalité radicale des chances. Il s'agit de couper les enfants de leurs familles, de les désocialiser pour mieux supprimer les privilèges de naissance, pour mieux éradiquer la reproduction sociale et permettre à chacun de gagner. Car dès lors, la valeur individuelle devient la référence clé. Seules les différences de talent justifient de nouvelles hiérarchies, acceptables car issues du mérite. Nous sommes en plein Squid Game. Enfermés dans un même univers ludique, le clandestin pakistanais, l'entrepreneur surdiplômé, le transfuge nord-coréen, le mafieux, le vieux en phase terminale ou le père divorcé en faillite ont les mêmes chances de remporter le pactole, nous assure du moins le maître du jeu. Plus tard, ce même Deus ex machina formule ce qu'il appelle l'idéologie pure de son monde, à revers de la société extérieure pervertie. L'ironie dramatique de cette phrase est totale car rappelons-le de quoi il s'agit. « D'une compétition vide de sens, construite pour éliminer par assassinat 455 candidats et dont le vainqueur, devenu millionnaire, ne révèle aucune capacité extraordinaire, essentielle ou exemplaire. » Squid Game démontre par l'absurde l'impasse d'un système radicalement méritocratique. L'économiste libéral John Stuart Mill a été le premier à décrire l'horreur d'une telle société où toutes les inégalités deviennent légitimes, où personne ne peut justifier de circonstances particulières ou domine une élite de talent. C'est une société impitoyable, sans solidarité, sans confiance. Est-ce encore une société ?